Une ruine. Je suis une ruine. J'espère que vous n'êtes pas déçu. Je n'ai pas prévu de jouer à ça ce soir. Quand je parle de ruine, je parle de moi en fait. Je suis une ruine. Je suis fracassé, vous imaginez pas comment. Et on ne se rend pas compte comme ça, mais suite du Covid, quelques semaines après, elles sont toujours là, je le garantis. Tu as l'air crevé. En fait, vous voyez, je me suis endormi. Donc il y a ça. Je suis fatigué. C'est vraiment une période fatigante. Et puis là, je viens de me réveiller. Il y a 30 minutes. Il faut quand même m'immerger. J'ai failli ne pas faire cette partie en fait. Mais je me suis dit, ouais, mais si je ne joue pas, je vais me faire chier. Moi, j'ai regardé un petit peu sur YouTube s'il y avait des trucs à regarder intéressants. Je n'ai rien vu. Je dis, bah non, je vais jouer. Et si je joue, je vais jouer avec vous. Et du coup, je vais jouer à Barfighters. Voilà. J'aime bien ce genre de jeu parce que c'est un jeu ultra simple. Voilà, c'est juste tu te vides la tête. Tu joues et t'es heureux. Tu trouves des objets, tu les revends et tout ça. Moi, dans la vie, j'ai... Du son ? Oui, il y a du son. J'ai rien besoin d'autre en fait. Juste ça. J'adorerais faire ce truc-là dans la vie. Ce serait certainement très riche. Mais je ne serais pas en face de vous. Bon. Je n'ai pas d'instit aujourd'hui. Ah là là, mais on est tous ultra fracassés. Bon, allez, on va essayer de se remettre un petit peu avec l'employé du Mont, qui est Nathan Erickson. Alors ça, vous savez ce que c'est ? J'ai été me promené un petit peu sur la page... C'est sur quel site déjà ? On va dire Kickstarter. Je ne sais pas si c'est Kickstarter, je ne me souviens plus. La page de financement participatif de Barfighters. Et en fait, ça, c'était un des lots qu'on pouvait remporter. Soit on dit ton nom, enfin ton blaze à la radio, soit on l'affiche en tant qu'employé du mois. C'est très rigolo. Si j'avais su ça, j'aurais évidemment participé moi-même à financer Barfighters. Donc alors, vous le voyez ? Oui. Est-ce que vous le voyez ? Est-ce que vous voyez la somme astronomique que j'ai amassée ? Voilà. La dernière fois, je l'avais dit quand on s'est quitté. juste après cette espèce de concours d'enchères. Comme c'est des objets qu'on connaissait déjà, je les ai vendus. Et je vous avais dit, on se retrouvera après pour visiter le prochain lieu. Mais j'ai gagné quand même 7023 dollars. Enfin, pas tout à fait, parce que je crois qu'il me restait quelque chose entre 1300 et 1500 dollars. Bref, ça a été rentable plutôt cette affaire. Alors qu'au début, j'étais en train de me dire, oh là là, je sais pas si racheter tous ces box, ça va être bien ou pas. Eh bien, en fait, oui, regardez. Alors, ma boutique est vide. La bagnole a été vendue. C'est le seul truc que j'ai fait avec tout. Avec vous, pardon. Donc allez, maintenant, on va sur ce magnifique ordinateur ultra propre. Aucune trace de doigt dessus. Et on va regarder ce qu'on peut faire comme comme mission. Alors, par contre, je pense que si j'ai une nouvelle mission de guerre d'enchères comme ça, je crois qu'il y en a d'autres, je le ferai pas. Pas avec vous. Parce que j'ai pas trouvé ça ultra intéressant. Une fois, c'est bien. Mais là, je pense que ça va être un peu répétitif. Déjà que le jeu, on commence un petit peu à tourner en rond, je trouve. Ce qui est bien, c'est par exemple de trouver des alligators dégueulasses. Putain, c'est quoi ça ? 475 dollars ? Waouh ! De trouver des alligators dégueulasses dans des lieux improbables. Ça, c'est bien. Par contre, les box, c'est moins bien. Oui, c'est ça. C'est un jeu simple avec des plaisirs simples. C'est ça, la vie. La vie, c'est Barrow Finders. Donc, j'accepte le boulot. Alors, attendez. Oh là là ! Vous vous souvenez de cette folle sorcière qui a brûlé les bois. La maison de Heur, Hur, appartient à Mikko. Et maintenant, c'est un événement spécial. Et tu te souviens de ce fou de Clétus ? Il avait un alligator empaillé. Tu aimerais aider un vieil ami, cousin ? Mais pas de problème. Allez Grange Hub ! C'est quoi ce truc avec une couronne en bas à gauche là ? Ah d'accord, c'est le concours justement de... Oui, c'est celui que j'ai remporté. Je l'ai gagné, c'est pour ça qu'il y a une couronne. C'est-à-dire qu'il y en a deux autres apparemment de guerre de boxe là, qui vont se débloquer. Alors, c'est quoi ? Les marais maléfiques. Oh ! Le bassin Kayoka ou marais maléfiques est l'un des plus grands marais d'América, situé dans le centre-sud de la Lulusiana. C'est une combinaison, une combinaison de zones humides et de deltas de rivières où convergent la rivière Kayoka et le golfe de Tortilla. C'est génial. Et pour y aller, ça me coûte 6 fois 300 dollars. Putain ! Oui, j'ai ce qu'il faut, je sais, mais quand même ! Ça commence à faire cher toutes ces histoires. Ah, mais contre la dépression, Mel, il faut jouer et me regarder jouer à ce jeu-là. Et voilà, vous êtes bien après. Moi, c'est comme ça que je m'en sors dans la vie. Alors, ouais, c'est ça, on est dans des marais dégueulasses ! Euh, Billy, il est avec... Il a un alligator devant lui dans le... Dans la flotte. C'est le sien, il l'a adopté ? Mais c'est parfait. J'aime ce lieu. Oh, il y a déjà du monde ! Voulez-vous avoir peur ? Oui ? Il va y avoir des screamers ? Alors, euh... Je pense que je... Je comprends qu'il y aura peut-être des jumpscares. On est dans des marais. L'ambiance me paraît tout à fait adaptée. Mais je ne m'attendais pas à ce... À ce genre de questions, mais... Comment tu peux être aussi stupide ? Turbo ! Le croque-taxi. Je suis un génie. Oh là là, ça commence à vriller, là ! Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Miko est toujours heureux d'aider ceux qui sont dans le besoin. Alors, Miko, du coup, j'ai l'impression que c'est un peu la compagnie tentaculaire qui trempe dans tout. Est-ce qu'à chaque fois qu'on... Qu'on voit quelque part, on voit qu'ils sont largement impliqués, tout leur appartient... D'ailleurs, attends... Je peux acheter des choses ou pas ? Bah, il y aura le... le fameux sonar à poulet. Qu'il faudra que j'assette un jour. Et... la pelle ! Pas de retournement. Notre histoire familiale vendue à Miko... Ouais, voilà, c'est un peu ce que je disais, en fait ! Les alligators sont géniaux pour le transport... Ah, mais c'est encore des enchères ! C'est pour ça ! Ah, mais ça va, j'ai 6700 dollars ! Maman n'aimerait pas ça... De quoi ? Maman n'aimerait pas ça ! C'est de la faute de Turbo ! C'est leur domaine, en fait ! Et Turbo, il l'a vendu ? Je sais pas... Je m'en fous, moi je rachète ! Je cherche pas à savoir pourquoi, hein ! Bon, on va faire comme d'habitude ! Moi j'attends ! Putain ! Putain ! 3000 dollars ! Déjà ? J'ai pas le choix ! Ici, j'ai pas le choix ! Et là, si j'en sais rien ! Là c'est 250 dollars ! Le... Le petit claquement de pouce, là ! 250 dollars ! Et ça va augmenter ! Télé ! 500 ! Je ne vais pas pouvoir payer. Arrêtez ! Ok, j'en sais rien. 5500. Arrêtez, arrêtez. Je n'ai plus le fric, là. J'ai plus que 1223 dollars. J'étais riche. J'ai ramené... Quoi ? Mais j'ai acheté des marais boueux. Je vais faire quoi avec ça ? Eh, le croco, il ne coûte pas assez cher pour justifier ça. Putain, comment c'est cher ? Mais je me pose une question, en vrai. Si vraiment, je n'ai pas les fonds. C'est-à-dire que je suis obligé de revenir dans les entrepôts, le faire de niveau en boucle et de revendre des merdes ? Mais ça doit être... Mais tellement chiant ! En vrai, le jeu existe sur Switch. Le jeu existe partout. Il est sur PC, évidemment. Parce qu'il sorti en premier sur PC. Il est sur Xbox, il est sur Switch. C'est vrai, c'est bien, ça. Ils ont... Pour un truc qui a été... Qui, au départ, est sorti, crowdfundé, tout ça. C'est bien. Voilà, les mecs, ils l'ont sorti vraiment partout. C'est super cool, parce qu'en fait, il est vraiment bien, ce jeu. Moi, j'aime bien. Il est un peu beauf. Il a un petit humour, un peu... Moi, j'aime bien. J'aime bien, ce jeu. Bon ! Et lui, il s'est déjà installé, vous avez vu ? Alors, du coup... Ah oui, non, mais c'est ça ! Il a un alligator devant lui ! Alors, génie a divorcé. Quel gâchis. Tu devrais t'inquiéter d'autre chose ? Vous avez vu, il a les pieds posés bien à plat. Il n'est pas assis, il est debout contre le vide. Il n'a pas l'air d'accord, hein, le truc, là. Mais je pense que Billy, il aimait une odeur trop forte, en fait. Ce qui fait que... Il n'en veut pas, du truc. Qu'est-ce qui bouge, là ? S'il y a un truc qui bouge, là ? C'est quoi, ça ? Il y a un... Il y a un truc dans l'eau. C'est un autre... C'est un autre alligator ? Ok ! Allez, on va commencer le boulot, hein ! Là, je vous avoue, je pensais que le jeu ne pouvait pas me surprendre. Eh ben, si, il y arrive ! C'est ça, vos jumpscares ? C'était pas la peine de prévenir, ça fait pas peur ! J'ai peut-être pas été tout de suite là où il fallait, en fait. Peut-être qu'il aurait fallu que... Que je... Je passe par l'entrée principale. Oui, moi, j'ai voulu, je sais pas, faire le tour. Il y a quelque chose, là-haut ? Il y a un panier, là. Il y a un truc qui fait du bruit, ouais. Il y a un truc quelque part. Bon, on va... Bah, on va aller voir le fantôme, ou... Ou la meuf bizarre qui bosse dans la même centrale que Comer Simpson, je sais pas. Elle est un peu verte, là. Allez, hop. Elle vaut combien ? Comment ça, elle vaut combien ? Le fantôme ? Bah, écoute, on va essayer de lui foutre un petit coup de hache, et on verra bien ce qu'on peut faire avec. Ça, je trouve, je vais pouvoir la revendre, hein. J'ai vendu bien pire que ça, hein. J'ai vendu des... Des poupées... Des poupées sexuelles dégueulasses. Je peux vendre ce que je veux, moi. J'ai pas peur. Ça, là, ce truc de chiotte. Je peux le revendre ? Pas de problème. Il y a un cercle d'invocation, je sais pas quoi, avec un vieux poulet mort. Ah, putain, je claque. Ah ouais, non, mais c'est vraiment un fantôme, en fait. Ah, ouais. Il faudrait que je fasse... Les youtubeurs, normalement, ils font exprès, non ? Genre, ils... Ah ! Je sais pas. Faut faire croire que t'as eu peur un petit peu. Je vous avoue, c'est un peu compliqué, hein. Bon, allez, on va commencer le boulot. On va regarder ce qu'on peut tirer de cet endroit. Mais attendez. Mais jamais, mais jamais, 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 jamais. Je vais récupérer 5300 dollars, c'est ça ? Je vais jamais les récupérer. C'est pas possible. Le poulet, je peux le revendre. Canapé, non, tantôt, pareil, canapé, je vous avoue, c'est pas une bonne idée de récupérer ça. Mais vous avez vu ça, par l'instant ? J'ai pas trouvé un seul objet. Tout ce que j'ai récupéré, c'est des merdes comme ça, où je tape dedans, des débris. Il n'y a rien. Je me suis fait arnaquer total. Quoi ? Oh, les grenouilles ! Oh, mais il y en a beaucoup. Cool. Mais il y a des petites musiques et tout. Ah, j'aurais dû récupérer l'objet juste avant. Il me saoule, là, je l'entends qui sonne. Alors, déchet, ouais. C'est quoi le cadre, là, que j'ai vu au-dessus ? Ça se vend, ça ? Mais. Alors, c'est le fantôme qu'on a vu. C'est une peinture du personnage, là, qui appartenait visiblement ce lieu. Qui a été représenté avec le fantôme derrière. Mais, ok, il n'y a pas de problème, si vous voulez. Tiens, une caisse de transport, on en a déjà vu une comme ça, 55 dollars. Allez, hop. C'est bon. Le poulet, ça ne se revend pas. Il y a des mouches partout, c'est dégueulasse. Il y a des eaux. Hop, les bouquins. Les bières. Et ils vont m'en vouloir, hein. C'est des clients, là, que je suis en train de plumer, finalement. Parce que normalement, c'est eux qui viennent m'acheter des trucs. J'ai l'impression que je suis en train de rater quelque chose, ici. J'ai l'impression qu'il y a un bouton, ou je sais pas. Un interrupteur caché, je sais pas quoi. Et qu'il y a un passage secret, je sais pas. Cette salle, elle était bizarre. Bah déjà, parce que quand tu rentres, il y a une musique. Il y a même un poulet mort. Ouais, il y en avait un, là, au milieu. Les poulet morts, il y en a partout, hein. Il y en a deux, même. Ah, le petit bruit, il est agaçant. Chemilier. Des bûches. Il n'y a rien d'autre que des bûches. Ah ! J'inaugurais les lieux. C'est bon, maintenant, ils sont à moi, définitivement. Ah bah, c'est comme ça que ça marche, hein, la loi, dans le Texas. Tu pètes dans un endroit, il est à toi. Quoi, ça ? Un réservoir à pression Hellstorm. C'est un truc qui s'assemble. C'est un lance-flamme ? C'est un lance-flamme que je vais pouvoir... Re... Reconstruire ? Je sais pas. Ouais. Il y a marqué quoi, là ? Ouais, ouais, qu'est-ce que je sais pas. C'était un rituel, peut-être ? Fallait tuer les poulets ? Bah, je suis arrivé, ils étaient déjà morts, hein, je peux plus faire grand-chose, là, maintenant. Mais regardez, il y a des peintures avec le fantôme. Genre, il fait partie de la famille, il pose avec. Le mec, le mec à côté, il est à côté du fantôme, il fait. Mais qu'est-ce que c'est, en fait ? Elle a quelque chose dans les mains, à chaque fois ? Elle a une pelle ? Mais c'est vraiment un fantôme, ou alors c'est... C'est quelqu'un qui a un problème de peau ? Ouais, putain, j'ai trouvé. J'ai vraiment trouvé que des merdes. Vous avez entendu l'alligator dehors ? J'ai vraiment trouvé que des merdes. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je me suis fait plumer sévère. J'ai vendu des jeans. Un truc que le jeu considère comme des déchets. Ah ! Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Ah, je crois que le... L'objet, il est là. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est ? Il y a une cage ? Les mecs, ils avaient une cage. Une cage et des matelas dégueulasses. Il y a quelque chose qui a été re... Quelque chose qui a été retenu ici. En fait, c'est peut-être pas un fantôme. C'est peut-être genre... Le genre animal de compagnie. Tu vois ? Ah ! Le saut à pipi, là. Euh... C'est peut-être ça, en fait, finalement. Je vais le revoir, le fantôme, ou pas ? Ah, l'endroit, il est bizarre, quand même. Là, je vous avoue. Moi, je vous avoue que ma plus grande frayeur... C'est pas le fantôme, c'est pas le croco, c'est pas les lieux. C'est les 5300 dollars. Là, par contre, ça me... Je me sens mal. Ah oui, regardez. Il y a les cadres familiaux et tout. Bon, j'ai vu qu'il y avait quoi ? C'est quoi, ça ? C'est une raquette. C'est 80 dollars. On est loin, on est vraiment très, très loin de récupérer la mise. Ça se revend. Mais même les trucs qui pourraient aller, à la limite, avoir un peu de valeur. Avec les portraits de ces trous du cul, je peux pas les revendre, en fait. Ah, une guitare. Oh, bah ouais, on démolit les lits, hein. Regardez, c'était leur chambre d'enfant. C'est là où ils ont grandi. C'est mignon, hein ? Le traumatisme, quoi. Alors, on a un jean, on a une guitare qui vaut 100 dollars. Alors, oui, il y a d'autres choses, j'ai vu. J'ai vu, les domaines sont grands, en fait, je pense, hein. Donc, j'ai pas fini. Là, j'en suis à quoi ? Un cinquième des objets. Ce qui fait beaucoup, hein, quand même. J'ai toujours un truc qui bouge là-bas, là. Je sais pas ce que c'est. Alors. Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Une arbalète ! L'honneur ! 215 dollars ! Ah, parfait. Voilà, ça, c'est bien. Ça, c'est un trésor. Regardez, une arbalète à poulies et tout. Parfait. Il n'y a plus rien, ici. Mais cette maison, elle a servi à rien, en fait. J'ai trouvé quoi ? Là, j'en ai eu quoi ? Pour 1000 dollars, à peu près ? De trucs que j'ai trouvés ? Ah bah oui, les problèmes d'argent, ça fait des chocottes, je suis d'accord. L'autre, elle peut revenir et me faire un... Oh ! Tant que j'ai pas 5300 dollars supplémentaires sur mon compte, Elle ne me fera jamais plus peur, quoi. Y'a rien, là-haut ? Puis même... Vive la rana, quoi ! Racheter... Il m'a fait peur. Racheter ça, ce prix-là... Bon, ok. Il est pas revenu, le fantôme ? Oh, le fantôme, il servait vraiment à rien. Enfin, le fantôme. Entre guillemets, puisque je suis pas sûr. Je suis pas très sûr, là. Attends, est-ce que je peux passer là, comme ça ? Ah là... Regardez-moi ça. Et hop ! C'est comme ça qu'on fait dans le Texas. Ok. Et dire que j'ai hésité au début à acheter le radar poulet. Je me suis dit, ça va, j'ai assez. Mais heureusement, je me suis abstenu, quoi. J'aurais été bloqué. Allez-là, regardez ! Oh, that ass ! Je peux peut-être lui faire une petite surprise. Oh, non ! Il s'est passé quoi ? Ah oui, pardon, j'avais oublié que le jeu voulait nous faire peur. Il avait prévenu, hein. Oh, il y a un portrait de Billy ! Avec un détecteur de ferraille, affiche de collection. Ah, Billy, il m'avait parlé vite fait de son passé de modèle. Il a fait beaucoup de choses dans sa vie, Billy. Vous vous rendez pas compte. Oh, une valve ! 24 dollars. Une calculette. Ce qui devait être, je pense, des... Ce qu'ils appellent des déchets de valeur. Il y a un bruit. Un casque. Casque. Casque de cosmonautes. Ça s'assemble ? Ouais, ça s'assemble. Or, tu parles d'un casque de cosmonautes. Bon, c'est un peu grillé que c'est un seau. Mais bon, si c'est artisanal, ça va, hein. Il y a peut-être moyen d'en tirer quelque chose. Mais ça bouge. Ça bouge. C'est normal ? Ça bouge ou ça bouge ? Ça bouge ? Probablement un bug. Probablement un bug. Excusez-moi, j'ai cru que j'allais avoir peur, encore une fois. J'essaye pas de vous survendre la peur. C'est pas du tout mon but. Ah, pas de ça, pas de ça, ici. C'est quoi ça ? C'est un frigo ? Corps de rhino en fer. Corps de rhino en fer. Ah, c'est un coffre-fort ! Corps de rhino en fer. Alors, par contre, ouais, j'avoue, le coffre-fort sans la porte. On est plus sur du coffre que sur du fort, quoi, tu vois. Bon. Bah là, je vous avoue que pour le moment, je suis dépité. Je suis dépité ? Je suis dépité ? Je suis à la moitié des objets ? Ouais, à peu près à la moitié. Bon, c'est pas fini, meuf. J'ai rien... Ah, mais c'est ça, quand il parlait de moyens de transport ? Pourquoi il y a un poulet devant ? Il a mis des planches sur un croco et il a mis un poulet sur sa tête. Le croc-taxi ! Attendez, on va aller voir ça plus tard. Il n'y a pas des trucs, là, ici ? Non, je ne peux pas y aller, là-bas. Ça va, c'est écologique, hein. Le poulet a une lampe. Il... Quoi ? Quoi ? Ah, il faut sauter. Oh, putain ! Le poulet a une lampe sur sa tête. Attends. Oh ! Pourquoi il fait des bruits comme ça ? Mais j'en ai marre, je n'ai pas envie de l'attendre ! C'était le fantôme. Ouh ! Ah ! Particulier, quand même. Un peu brouillant comme moyen de transport. On ne peut pas tout avoir, hein. Bon, alors ! Un feu de camp. Ça, on ne peut rien faire avec. Il y a encore un croco, là-bas. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Euh... La pelle, la pelle, la pelle, la pelle. Oh, putain ! J'en ai marre de me faire aranaque par ça, aussi, là. Des... Il y a un rocher visible. Il y a quelque chose d'ici qui a l'air de flotter dans le vide. Donc, je pense qu'il y a une texture qui manque. Je ne sais pas ce qui se passe au milieu. J'espère que ça n'avait pas de la valeur. Qu'est-ce que ? C'est le voleur ! Je suis un peu débordé. Ouais, ouais, bah, je vois ça, hein. Lui, il fait le tour, d'accord. Parce que je sais plus que là-bas, il y en avait un autre de croco. Bah, mine de rien, c'est un peu grand, quand même. Non, mais... Vous n'occupez pas de loin, madame. Ça va, moi. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas besoin de... Je n'ai pas besoin de... De guide. Je sais me repérer tout seul. Voilà. Après tout, c'est mon achat. J'ai racheté votre marée qui pue. Là, la musique, il fait peur. Vous pouvez arrêter aussi. C'était bien une fois. Et encore. En boucle. Attends, oui, je sais, il y a une maison. Mais je veux voir ce qu'il se passe là-bas, là. La musique va vraiment se répéter comme ça à l'infini. Non, on va faire ça, alors. Bah, d'accord. Bah, voilà, c'est ça qu'on aime. C'est ça, l'esprit de la Louisiane, c'est... C'est du jazz. Ah, mais c'est elle, elle s'enjaille. Non, mais c'est pas possible d'avoir peur avec ça. Elle a l'air trop sympa. Ah, je n'ai pas la clé. Évidemment, elle ne va pas venir m'ouvrir, elle. Alors, c'est quoi, ça ? Ça se revend, ça, ou pas ? Non. Pourtant, ça a l'air très joli. On voit que c'est fait main. Alors, on a un bois jacobéen à 65 dollars. Seulement 65 dollars. C'est quoi, ça ? Un sacrifice de chèvres. 250 dollars. Voilà, là, on peut parler. Très, très utile pour faire vos sacrifices à la maison. Ça ne prend pas beaucoup de place. Ça se range en bas de l'armoire. Bon, c'est-ci. C'est quoi, ça, là-bas ? Jessica ! 220 dollars ! Il manque des... Ouais, il manque un petit morceau, quand même, sur le bébé. 220 dollars. Attends, c'est quoi, son histoire ? Poupée Annabella. Pour aller à Fujio, c'est pour aller avec l'assiette sacrificielle, bien sûr. Bah oui, Mikko a pensé à nous, ils fournissent tout. Bon, bah voilà, 300 dollars, c'est bien. Je commence un petit peu à reprendre des couleurs, mais c'est pas non plus... C'est pas la folie, hein ? On est très, très loin des 3500 dollars. Alors, en vrai, on va voir à la fin combien je vais réussir à récolter, mais... Je suis à peu près sûr que mes 7300 dollars, je ne les récupérais pas. Alors, Ma ! Ah, elle s'appelle Ma ! Mais c'est leur mère ! Particulier, leur histoire, quand même. Oh ! Un très joli revêtement mural en imitation croco. Ah bah, c'est comme ça dans la région, on fait tout en imitation croco. Le PQ, il est comme ça aussi. Là, c'est un peu rêche, mais bon. Quoi, ça partait, là ? Non, ça, c'est rien. Hop. Ah ! Je croyais que j'allais la récupérer, désolé. J'ai donné un gros coup de dent. C'est la même touche, donc des fois, tu as des petites surprises. Je n'ai pas trouvé la clé, par contre. La clé de la maison de Ma. Et finalement, le scribeur le plus efficace, c'est peut-être cette musique qui se lance à chaque fois, là. Il n'y a aucune raison. Alors, un portrait de développeur. Finalement, je ne pense pas, parce que je ne pense pas que le jeu ait une équipe de développement si importante, vraiment. Donc ça, c'est probablement des gens qui ont backé le jeu. Voilà. Ah, ben, la voilà, la clé. Hop. Ça, ça se revend ou pas ? Non, ça, ça se détruit. Ça ne se revend pas. Le petit barbeuc, là, non ? On ne peut rien faire avec ça ? Petit fagot de bois. Putain, je suis dégoûté. Vraiment. J'ai... Plus une thune. Et je ne vais pas me refaire. En vrai, là, je le sais, je le sens. Je le sais, je le sens. Il se fout de moi. Oh là 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 là. Il n'y a rien, ici. Et là, du coup, là-bas, ça donne sur quoi, ça ? Il y a un bateau. Ça, je ne peux pas l'ouvrir. Oh, si ! Oh ! Attendez. Il va y avoir un truc cool, ici, là. C'est un peu caché comme endroit. Il y a quelque chose en dessous. Il y a... Il y a... On a oublié le fait qu'il y a une tête... Il y a une tête de mort. C'est peut-être le frigo, je n'en sais rien. Qu'est-ce que c'est ? Une pièce... Oh ! Fat King. 600 dollars, qu'est-ce que c'est ? Une pièce de monnaie ancienne en or. Eh bien, voilà. Mais ça, ça fait plaisir. J'en veux douter comme ça. Et ça va ? Je ne peux pas récupérer ça, là ? On va dire que non, hein. Tant pis. J'ai cru une seconde que c'était un vrai cadavre de bébé. On ne sait pas avec quoi elle a été fabriquée, cette poupée, après tout. Tu peux toujours continuer à espérer. Alors, attends. Je suis un peu perdu. Aïe, c'est des chiottes qui sont là-bas. Je pense qu'il y a un trophée, si tu arrives à crépire tous les chiottes de la zone. De toutes les zones, en fait. Ah, le croque-taxi. Par contre, celui-là, je ne le connais pas. C'est-à-dire que ça continue, en fait. D'accord. Je reste quand même persuadé que je me suis un petit peu fait entubé, hein. Allez. L'avantage, c'est que... Dans des lieux comme ça, finalement, en faisant ça, t'es complètement local, finalement, tu sais. Tu rajoutes un petit peu de fumée. Bon, voilà. Je pense que c'est là que je vais trouver mon croco. Quand tu prends des objets au sol, on dirait que tu veux les péter en même temps avec la hache. Quand je prends des objets au sol... Ah oui, du coup, parce que je fais comme ça, oui, c'est la même touche. Ouais, regardez, il est là, ce crocon. Ouh, il y a un buste. Mais vous êtes sérieux ? Mais vraiment, posez la question de savoir si... Si je devais avoir peur au début ? Quand même, je sais qu'il y a des gens qui sont un petit peu sensibles, mais... N'éconnons pas. Oh, alors là, il y a plein de trucs. Là, il y a plein de trucs. Il y a cette chose-là. Et alors ça, M. Philipson... Ça, ça doit bien vouloir. Ça, c'est beau, son. Je vais me cheminer. 250 dollars. 120 ! C'est vrai que M. Philipson... On dirait Napoléon, mais c'est pas Napoléon. Ouais, peut-être que 120, finalement, c'est ce que ça vaut. Bon. La famille est dégueulasse. Mais c'est vrai qu'il en a pas besoin dans une pièce. Tu vois que lui... Ah, et puis ils ont réussi à lui... À lui retransmettre une énergie dans son expression qui est incroyable. Trofé de taxidermie en alligator de 6 pieds de loup. Attention, c'est pas n'importe quoi. Position de combat super agressive avec une queue incurvée à côté d'un faux pistolet. Regardez ça. Elle est incurvée, cette queue. On a une table à 130 dollars. Putain, j'ai tout foutu partout. Oh là là, j'ai tout foutu partout. Il me reste... Un... Peut-être deux objets. Tiens, bah, en voilà un. Le cadavre de gobelin. 150 dollars. Là, vous pouvez commencer déjà à faire les estimations. De combien, une fois que j'aurais vendu tous ces... Tous ces objets, avec combien je vais me retrouver. Je peux vous le dire tout de suite. 7300 dollars, vous les oubliez. Ils sont loin. Je me suis vraiment fait arnaque. Il n'y a plus rien ici, en fait. Non, non, il n'y a plus rien. Donc, il va falloir reprendre le... Le bateau, là. Attends, il y avait le croque-taxi aussi, je crois. Parce que le bateau... J'imagine que c'est pour nous ramener au début. Alors, attends, c'était par là-bas, je crois. Là, il y a les chiottes. Voilà, là, il y avait un croque-taxi. On va aller voir. Il me manque, ouais. Peut-être un objet. Peut-être deux, je ne sais pas. Oh, c'était de calaises. Ah ! Quoi ? Pourquoi je me retrouve ici ? Non, c'est le bateau, ça. Je ne voulais pas être là. Oh, là, là. J'espère que je vais trouver l'autre objet. Ça devient un petit peu trop coutumier, le fait de ne pas tout trouver. À chaque fois, il m'en manquait un, là, sur les derniers niveaux. C'est chiant. Ça m'a obligé à acheter le radar de ces morts qui coûtent une blinde, là. Je n'ai pas envie de faire ça, moi. Oui, oui, Grahou. Grahou, hein. Oui, Bon. Alors, tu n'avances plus ? Ah ! Il y a un bruit. Ah, c'est le PQ ! On entend le PQ ! Il est où ? Il est là-bas, je crois. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ! Allez, hop, des petits déchets. Eh bien, ça aurait été bien plus rapide que je l'aurais pensé. On a envie de trouver tous les objets qui étaient ici. Je reste dégoûté, hein, ceci dit, vraiment. C'est quoi, ça ? Je suis allé là-bas ou pas, moi ? Est-ce que je peux sauter ? Oh, il y a une canne à pêche. C'est une canne à pêche. On en a déjà trouvé une comme ça, une duck spin. Alors, est-ce qu'il me reste des objets après ça ? Ouais, encore un dernier. Oh, il y a... Oh, ça se revend ! Oh, bah, le voilà. Le voleur de... Le voleur de Ganja. 150 dollars. Ah oui, il faut le marquer pour le transport. Oh, putain ! J'ai tout trouvé ! Parfait, il va me rester le PQ à les récupérer. 150 dollars ! 150 dollars en moins. Et là, combien il va... Combien ? Combien ? Combien ? Combien ça se revend, ça ? Eh, 1500, peut-être. C'est super cool, ces trucs, là. Bah, voilà. Le PQ. Non ! Mais non ! Je suis tombé, là ? Attends, je suis où ? Attends. Je peux courir ou pas, là ? Je cours, ici ? Ouais, ici, je crois, je cours. Ah, désolé. Alors, non, mais moi, je crois que c'est plutôt par là-bas que pour récupérer le PQ, c'est plutôt là ? Attends. Est-ce que je vois qu'il y a un croco ? Je comprends pas. Si, j'ai quand même l'impression que je dois le récupérer, là. Ah ! Ah, puis chaque fois, à chaque fois, je suis perdu, là. Voilà. OK. Bon, il est où ? J'ai l'impression que le croco qui passe là, il fait un gros détour, en fait. Oh, oh, reviens, là ! Ah ! Putain, comment il va vite ? Il va passer là. C'est bon, c'est bon. Je vais pas louper mon taxi. Mais non, mais putain, mais c'est pas vrai ! Mais je vois pas la limite de l'eau, alors je saute, mais trop tard, quoi. Attends, j'arrive ! Attends, attends-moi ! Mais putain, c'est pas vrai ! Mais qu'est-ce que c'est chiant ! Ah, c'est casse-couille. Attends, il va repasser, là ? Et viens ici. Viens là ! Mais viens là ! Bah, c'est lui qui va me permettre d'aller récupérer le PQ. Il va dans cette direction. Il est là-bas, le PQ. Bon. Pour nous occuper, je vous propose de... de parfumer un peu l'air. J'ai vu, du premier coup, hein. En fait, je suis obligé de faire... de pomper un petit peu. Tiens, là. Tu recharges, en fait. Ah ! Tout ça pour ça ! Alors ! Attends, attends, attends. Il me le faut, là. Il me le faut, il me le faut. Il me le faut. Et à chaque fois que je reviens ici, je suis perdu. Attends, attends. Parce qu'en fait, là, ça, là, si je vais dedans, c'est pas de la terre, ça, je crois. Si, si. Attends, il faut... Il va s'arrêter. Mais ça me casse les couilles ! Il est où ? Il est où ? Je l'ai encore raté ! Je l'ai encore raté ! Ah ouais, d'accord, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a un bug. Je peux pas aller sur toute la terre. Mais... Je peux pas sauter ! Je vais me rendre compte que je pouvais pas sauter, c'est pour ça ! Mais... Ah oui, je pouvais pas sauter puisque j'étais... J'étais baissé. Dans ces marins, on... Ouais, dans ces marins, on ne s'en met pas, c'est vrai. Mais c'est ce que j'ai dit, hein. Je fais... Je fais un peu local, tu vois. Bon. Ça me fait chier, par contre, là, d'attendre le croc-taxi. C'est vraiment une idée de merde, hein. Je valide pas, moi, le croc-taxi, hein. Attention, il arrive. Il me le faut maintenant. Et bam ! Bon, c'est bon. Cette fois-ci, c'est fait. Je donne un gros coup de hache dans la tête de ce poulet. C'est pas... Vraiment... C'est particulier, quand même, hein. En fait, j'imagine que pour rentrer, en fait, quitter les lieux, j'aurais juste à revenir à la barque. Bon, j'ai 1340... Alors, 1340 dollars, combien, à votre avis, là ? Une fois que j'aurais tout vendu. En sachant que, bon, il y a quand même le... Le... Le truc qui va sur l'eau, là. L'espèce de bateau... À hélice. Ça doit valoir un peu cher. À votre avis, là. Combien je vais réussir à me faire ? Est-ce que je vais réussir à rattraper ma mise ? Ça, j'en doute fortement. Lui ! Lui ! Putain de sa mère ! Il m'a trop fait peur ! Je fais comment pour récupérer ça ? Non ! Mais non ! Mais non ! Mais il m'a trop fait peur, le putain de... Mais c'est où, là ? On est dans l'attraction... On est dans l'attraction... Les dents de la mer au parc universel, ou quoi, là ? Le faire graisser par un putain d'allicator dans l'eau ? Oh là là ! Et puis là, je vais le louper, ça y est. On est reparti pour deux heures de... Je vais essayer de prendre ce putain d'allicator. Oh, mais regardez ça ! Le truc est vraiment pas tolérant, en plus. Il ne me fait pas recommencer où il faut. C'est bon. Il va revenir, le... Il était gigantesque, celui-ci, là ! Il était vraiment gros ! Véhicule, c'est le croco, et le conducteur, c'est le poulet. Ouais, il n'a pas l'air de conduire grand-chose. Il regarde dans tous les sens. Alors, attends. Je n'ai pas compris, là. En fait, je me suis mangé la branche tout à l'heure. Attends, il va revenir ? Je pense qu'il va revenir. Il était par là. Il était là. Attends. Ah non, il ne revient pas. Il te fait peur une fois, puis après, il se casse. En fait, je crois que j'ai juste besoin de la ramasser. Je suis désolé, on perd du temps. Je crois que j'ai juste besoin de la ramasser. D'appuyer sur une touche, en fait. Je crois que j'ai vu quelque chose apparaître. Je n'ai pas obligé de la récupérer. Moi, j'essaie de rentrer dedans, alors que ce n'est pas logique. Tous les objets de ce jeu, finalement, je les récupère en donnant un coup de hache dedans. Je ne sais pas pourquoi j'essaie de faire ça. La fête en Mario. Mario. Allez. Allez, roule ! Bon. Ça fait combien de temps, là, que je suis là pour récupérer ce putain de PQ, là ? Ouais, mais... Voilà, je vous l'ai dit. Tout ça, c'est la baisse de morale. C'est le fait d'avoir perdu tout mon argent, comme ça. Tu te... Tu te donnes un 100%. Tu nettoies des... Des poupées gonflables qui ont vu... Qui ont vu tellement de monde leur passer dessus. Il y a un siècle d'histoire du sperme sur ces poupées. Et tu le fais pour rien ? Tu perds ta fortune, comme ça ? Je suis... Dépité. Dépité. Voilà. Il suffisait juste de faire ça. Mais en plus, il s'arrête. Il s'arrête. Il te donne le temps de la récupérer. Dépité. Hop là ! Allez. GG. Merci. Merci. J'ai fait l'action la plus basique. Que le jeu peut te demander de faire. C'est-à-dire juste... Récupérer quelque chose. Je suis tellement mauvais. Le bruit de la victoire. Ouais, c'est vrai. Ça fait plaisir. Bon. Je te laisse avec... Avec Kiki. Hein, Billy ? Ouais. Il est défoncé, Billy. Il est défoncé. On se casse. On va revendre tout ça. Merci pour votre marée qui pue, les gens. Vous m'avez mis sur la paille. Là, bientôt, je vais devoir revendre la bagnole. Bon. Par contre, ce qui fait plaisir, c'est que là... J'ai tout récupéré. Et là, ces petits objets, là. Le ganja, là. Alors ça... Ça, ça me fait plaisir. Donc, il y avait 21 objets. On va essayer de revendre tout ça. Bon. J'ai bien mérité un petit peu de repos, quand même. Et puis, on ira voir. Je crois pas que j'ai d'objets à réparer ou nettoyer. Des objets à assembler, oui. J'ai toujours les grenouilles. Mais je crois que les grenouilles sont pas tout à fait complètes. Il doit en manquer une ou deux. Donc, ici, là, on a une grosse, grosse pièce. On va regarder ça. Alors, il y a... Ah oui, c'est vrai. J'ai récupéré le cosmonautes, là. Il va falloir reconstruire ce truc-là aussi. Eh, ça commence à prendre forme. Il me manque trois grenouilles, du coup. Ouais, c'est ça. C'est dégueulasse, on fait comme truc. C'est vraiment... C'est vraiment immonde. Enfin, je... Je pense que si, un jour, j'avais ça chez moi, je... Il n'y a même pas, je le revends. Je le brûle avec la baraque, quoi, tu vois. Ah, le fameux coffre-fort. Bon, là, ça va pas demander grand-chose, je pense. Hein. C'est le coffre... Et la porte. Et ça, ça va partir à la vente. Voilà. En fait, c'est peut-être ces pièces-là qui peuvent se revendre bien cher. Ça... Bon, bah, ça, il y aura certainement... Je sais pas, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Une jerrycan pour faire le torse ? Ah, ouais, regardez. Ah, ouais, d'accord. Putain, mais c'est l'armure de Deadface, au final. Oh, mais attends ! La petite bonbonne que j'ai trouvée, en fait, c'est ça ! C'est pas un lance-flammes ! Voilà, ça, là. Ah, ouais... Ah, l'armure, on l'a pas finie, hein. L'armure, il y a du... Ah, mais non, même pas. Ah, si, c'est un lance-flammes ! Ouais, 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 c'est pas fini. Il va y avoir du boulot pour tout ça. Alors, j'ai évidemment le croco. Et c'est tout. Donc, j'ai pas d'objet à nettoyer. Je peux tout placer en boutique. Avec la poupée dégueulasse. Hop, l'arbalète. Une petite chaise. Ah. Ah. Ah, ouais, j'ai tellement rien. Voilà. Ah, la petite pièce, là. Et 600 dollars, cette pièce, hein, quand même. Et bah, allez. On peut ouvrir la boutique. Et attention, normalement... Ouais, ça, c'est ma fierté. Ah, ouais. Combien, combien, combien ? Quoi ? Vous êtes sérieux ? 650 dollars ? Ah, je pense que ça valait plus cher qu'une bagnole, moi. Bon, bah, voilà. La déception ne s'arrête pas. Tadam. Bon, bah, la bonne nouvelle, c'est que, au moins, ça va aller vite pour vendre tout ça. J'ai tellement rien. Y'a rien, là. Le dernier endroit que j'ai fait, y'avait vraiment... J'ai rempli toute la boutique, quoi. Ah, oh... Mais non, mais vous servez à rien, vous... Oh, oh, oh ! Sébastien, évidemment. Evidemment, la ganja, ça le connaît. Alors, il me propose 65 dollars directs. En plus, c'est plutôt honnête. J'avais oublié ça. Allez. Putain, 163. Eh. On est à 878. Tu peux faire un effort encore. Plus de 65. On est donc... à 943 dollars. Alors, c'est toujours ça. On est donc à 2283. Moi, je vous le dis tout de suite. Jamais on récupère à la somme. Jamais, jamais, jamais de la vie. Ah oui, c'est elle, là-bas, qui vaut. Mais dégage, toi ! Allez, hop ! Coup de pied dans les couilles. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux une valve ? Ouais, j'ai raté la négociation en même temps. C'est qu'une valve, hein. C'est qu'une valve, on s'en fout. Allez, vas-y, 32 dollars. Vas-y. Ah, lui, il est venu... Il est venu racheter ses affaires. Et je rappelle que c'est un des mecs de la famille, ça. Alors, c'était à toi ? C'était ton arbalète qui était... C'était ton lit, alors ? J'ai peu payé ? Ben, j'espère bien. Allez, hop ! C'est cool, mec. C'est un plaisir de te revendre tes propres affaires. Il y a le mec, il est où ? Il est où, le mec de la garanja ? Ah, il est là. Ah, mais non, mais non, je ne rachète pas tes meubles. Ça me saoule. Je n'ai pas envie de racheter tes meubles. Bon ! C'est ça qui est triste, hein. Tu revends leurs propres affaires aux gens. J'ai l'impression d'être dans le jeu avec l'eau. Ah, l'eau, là ! Tiens, regardez, encore un qui vient racheter ses affaires. C'est Tobi. Ah, le pôneur Fujio ! C'est pour te suicider, c'est ça ? Je comprends. Allez, 30 dollars en plus. Si tu veux, après, j'ai l'assiette qui va avec. Que je t'ai volé aussi, que je peux éventuellement te revendre aussi. Il n'y a pas de problème. Allez, on a 3010. Madame, bonjour ! Cette petite guitare vous intéresse, peut-être ? Non, c'est une raquette. Ultra neuve, vous avez vu ? Hein, il manque aucun fil. Rien du tout. Plus 8 dollars, par contre, il faut faire un petit effort. C'est vrai qu'il y a une petite dégaine de joueuse de tennis. C'est pas du tout une raquette de tennis, ça n'y ressemble pas, mais... Quand t'as de l'imagination, tu peux faire n'importe quoi dans la vie. Allez ! Mais de rien, Mélio Morismo, là. Je suis là pour te faire plaisir. On va mettre un peu de musique. Ouais... Tu peux te dire que tu as un grand temps. Oh, ouais. Un grand temps. Ah. Oh, mais tu me casses les couilles, l'agent, là. Et voilà, encore la dernière qui vient récupérer ses affaires. Ça me fait de la peine de leur revendre leurs affaires. Et surtout que je fais du bénéfice du dessus de fou. D'ailleurs, en fait, je négocie. On est quand même dans une boutique... Où le prix affiché... Bah, c'est pas forcément le prix que tu vas payer. C'est-à-dire, t'imagines, tu vas chez Micromania, tu vois un jeu à 80 balles, ce qui est déjà un peu cher. Et là, le mec, il fait... 85. Tu te dis OK. Puis après, il te fait... 89. Le Rulander ! Oh ! Bah, toi, tu as bon goût. Ça ne m'étonne pas du tout. Tu veux cette jolie table ? Et tu es prêt à marchander trois fois ? Eh bah, mon coco, tu sais quoi ? On va s'amuser. Surtout que tu es un peu lent à la détente, c'est très bien. Tu me laisses le temps de bien faire des trucs. Lui, il meugle, en fait. C'est une vache. 3442. Les 7000. Oula ! Les 7000. Les 7000 dollars. 7300, là. Ils sont où, les 7000 ? Hein ? Dans mon boule. Ah, la Ducky Spin. Comme ils sont sur la paille, maintenant, ils sont obligés d'aller pêcher, tu vois. Ils se rapprochent de la nature. Et ça, finalement, c'est grâce à moi. Donc, finalement, c'est peut-être une bonne chose que j'ai fait, de leur acheter leur domaine, tu vois. Et de leur revendre leurs propres affaires. Ah, tu veux t'asseoir ? Allez, tu pourras amener ça à tes potes sur le chantier. Oh, putain, j'ai pas réussi, ma dégo, du tout, là. Allez, c'est à toi. Je te fais un cadeau parce que ça me saoule, en fait. Je sais que je vais perdre de l'argent, là, donc... Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. En fait, faire cet achat, vraiment, n'aura servi à rien. Je... Je trouve ça incroyable. J'ai participé à des enchères, je vais perdre de l'argent. On va voir combien. Ah, la petite pièce. Alors là, par contre, c'est négociation à fond, hein. Là, je suis désolé. Plus 60. C'est pas mal. Tu peux faire mieux. Combien ? Plus 150. Alors là, 810 dollars. Hop là. 4 438. Voilà, c'est ce genre de choses, c'est ce genre de pièces, là. 800 dollars d'un coup. Ouais, ça va, ça fait un peu plaisir, quand même. Vous avez vu, c'est que des... C'est que eux, en fait, qui ont racheté leurs affaires. Alors, l'animal de compagnie. Alors, je te le dis tout de suite, l'alligator ne rentrera pas dedans, hein. Ah, d'ailleurs, au passage, j'en profite pour vous dire que c'était vraiment une idée de merde, le croque-taxi, là. 4512. Attends, il faut que j'en profite pour rendre ma mission, aussi. Voilà. Du coup, je suis à combien ? 4987. Encore toi ? Évidemment. Ah ! Ton frère a acheté... Enfin, je pense que c'est ton frère. A acheté le couteau qui va avec. Eh bien, vous vous retrouverez pour des activités en famille. Euh... À faire des sacrifices. Ce sera top. Allez, plus 25. Il fait 75 dollars. En plus, 113. Allez. 363 dollars. Oui, les menaces de mort. C'est bien. Je te comprends. Je sais pourquoi. Je sais. Je comprends, maintenant. Heureusement que la pièce était là. La pièce et d'autres trucs, notamment les trucs de sacrifice, là. La coupe qu'elle vient de prendre. Le couteau. Ça aussi, là. Ça coûte cher. Alors, la poupée dégueulasse. Et tu m'en offres 22 dollars en plus. Tu es bizarre. Mais si tu veux. Je suis 55. Vraiment, il y a de l'argent acheté par la fenêtre, là. Allez. Bah, c'est à toi. Ah, mon amour, il est. 5 647 dollars. Ouais. Ça va, je... J'essaye d'amoindrir un peu les pertes. N'empêche. Ah, elle va racheter la coupe. Ah, non. Tu veux, monsieur Philipson ? Ça va qu'il est très beau. Sur un bureau, ça en impose. Plus 12 dollars. Un peu plus pour monsieur Philipson. Respecte, monsieur Philipson. Ah, là, on peut parler. Allez, plus 42 dollars, 162 dollars. C'est à toi. 5 809 dollars. Je pense que je vais perdre quelque chose comme 1000 dollars. Ouais. Je pense que, en fait, tout ce que j'ai fait, là. Ça fait quoi ? Ça fait une heure que je joue. Tout ce que j'ai fait, c'est perdre 1000 dollars. Je suis dégoûté, en vrai. Ça ne servait à rien, quoi. Allez. 203. Et l'autre gars, il est où, là ? Ah, il va me vendre des trucs, c'est ça ? Voilà. Et du coup, c'est bon. Voilà. On a donc récupéré... Euh... 6 012 dollars. J'ai commencé avec 7 300. C'est ça, 7 300. J'ai perdu 1 300 dollars, à peu près. Alors, c'est vrai que je compte pas tous les objets. J'ai des objets que j'ai trouvés ici qui s'assemblent. Mais n'empêche... Putain ! Ça fait un peu chier, quoi. Je vous avoue. Et je pense que, en fait, même si tu relances à chaque fois les enchères et tout ça, bah, finalement, la fluctuation, elle va pas beaucoup changer. Et l'endroit, les marais, tu la rachètes, finalement, à peu près à même prix à chaque fois. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est, ça ? Une pièce d'armure à 700 dollars ! Tinte, maman ! Quoi ? Il y a... Il y a été terribles rumeaux fortes qu'il y a un armeau... Un armeau propre, fravou, le classique Moui de Osman Dark Headless... Osman Attacks ! Toujours Ken être fait trouver à Miko Terrible, vieux studio de Moui à sable blanc. Alors, si je comprends, moi, je comprends que c'est un studio de film, c'est ça ? Oh, on va trouver la caméra, là-bas. J'ai rien compris, mais moi, ce que je comprends, c'est le langage universel. C'est l'argent. Bon, alors, du coup... Alors, il faut que j'aille là-bas avec plus de 5 000 dollars. Et c'est limitant, quand même. Euh... Et bon, on y va ? Ouais, j'ai trouvé des objets à assembler, mais bon. Pour l'instant, en tout cas, c'est chaud. Ah là, j'ai moins d'argent qu'avant, globalement. Ah mais attends, je suis pas au bon endroit. Je suis planté. Je me disais bien que c'était bizarre. Que j'avais pas eu à acheter... Ah merde, désolé, je reviens ici. Euh... Le lieu de malheur, là. Ah, attends, non, c'est pas ça. Je me disais bien que j'avais pas eu à acheter de... De... D'essence. Je me suis dit, ah, peut-être que je l'avais sur moi, ce qui m'arrange. Ah oui, attends, faut déjà dormir, de toutes les manières. Ah, Bididi, c'est cochon. L'histoire ne nous dira pas s'il dort aussi contre les alligators. Bon, alors. Pourquoi est-ce que... Alors, c'est où que je dois aller. La carte, là, elle a un peu... Alors, attends, j'ai compris que c'était un peu un studio de film, ou je sais pas quoi. Quiet Woods, de la Grange Rouge, tant... Studio Mico, voilà, c'est ça. C'est un ancien studio de cinéma dans la région de la vallée de San Félix, dans le comté de Don Arlindo, à White Sands. Il est aujourd'hui abandonné en raison de sa fermeture en 1968. Et bah, allez, on va y aller. Il va me rester combien d'argent, là ? Il me demande d'avoir 5 000 dollars, et j'ai payé quand même pas mal pour me rendre jusqu'ici, hein, l'essence. Il y aura des enchères ? Je pense qu'il y a des enchères. Il n'y a pas toujours des enchères, normalement, genre... Ah bah, par exemple, la Grange, là, au début, il n'y avait pas eu à faire des enchères. Oh, la petite épée, là ! Les studios Mico, vivez les rêves. Ça a l'air un peu glauque, hein, quand même. Ah, ça va, je suis à 5 662, mais je pense qu'il n'y a pas d'enchères. Voulez-vous avoir peur ? Oui ! Bon, bah, la dernière fois qu'on m'a posé la question, j'attends encore, hein, donc, bon. Alors... Ah, Billy ? Tu sais lire, toi ? Donc... Ah, il y a un zizi, regardez, il est magnifique ! Ah, aujourd'hui, c'est le dernier jour de film... de filmage ? De film, guys ? Je ne sais pas. Euh... Director... Bon, ok, ça, c'est quand ils ont fermé le studio. Hop ! C'est de l'histoire ancienne, on s'en fout, on y va, on ferme. Alors, on a une petite cabane. Ah ouais, par contre, s'il n'y a pas d'enchères, c'est cool. Ça va me permettre de me refaire, ça. Ça peut être intéressant, en plus, de visiter des studios de cinéma. Alors, je suis à peu près sûr qu'ici, on va trouver la caméra qui me manque, hein. En vrai, j'aurais kiffé participer au... au crowdfunding et donner ma photo pour qu'on puisse la trouver dans le jeu. J'aurais vraiment surkiffé. Ça, c'est une vraie récompense intéressante. Seulement, moi, j'ai... Alors, je pense que là, le jeu m'aurait plu tout de suite. C'est-à-dire, dès... Moi, tu me donnes le concept du truc, c'est bon, c'est vendu, quoi. Mais j'ai appris son existence. Il était déjà sorti sur PC, quoi. Alors, quelle jolie affiche ! The girl with the beaver tattoo. In the near future, we must save air or love air. Allez, hop. Ouais, les enchères, c'est casse-couille. J'en cherche les casse-couille. C'est marrant comment t'as écrit en chair. Écrit en chair avec AI. C'est rigolo. Bon, alors ça. Euh... Et bah, évidemment, il n'y a rien. Ça, là. Je peux y aller ou pas ? Oui. Oh là là, mais c'est... En fait, c'est super classe. Oh, un pneu. Qu'est-ce que je suis content. Eh, remarquez, là, j'ai pas payé pour y avoir accès. Donc, en vrai, je me plains pas. Ah, ça va. Et oublie pas. Oubliez pas. On va avoir peur. Et ça, ça n'a pas... Ah, voilà. Vous allez dire, et ça, ça n'a pas de prix. Ça se revend ? Non, je peux le... Je peux le détruire. Je peux le détruire, ça ne me donne rien. Bah, écoutez. Eh, j'espère que vous avez eu peur, hein. Eh ? J'aurais peut-être dû rentrer dans l'église, là, tout de suite. On va faire le tour. Par contre, j'ai... Plein de matos. Regarde, il y avait un alien ici. Je ne l'ai pas vu. Euh, j'ai plein, plein, plein de matos, là. Euh... Oh... Il a une lumière, regardez. J'ai plein de matos pour réparer les trucs. Oh, c'est une lumière ! Alors, il faut la réparer, hein, mais justement. J'étais en train d'en parler. Il n'y a pas de problème. Alors, ça ne ressemble pas vraiment à une light de 1968 ou je ne sais pas quoi. C'est plutôt moderne, hein, mais... Bon, on va dire qu'ils étaient en avance sur leur temps. Avec les petites photos qu'on aime bien trouver, hein. Ah, madame, faites quelque chose, quand même, hein. Euh... Ouais. Ça, ça se creuse ou pas ? Non, ça se creuse pas, ça. Pili-pi-pi ! Attention, peut-être un screamer ! Et non. Ah, il faut les mériter, les screamers. Bon, alors. Ah, mais je ne peux pas rentrer par là ? Ah, si, 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 si. Je peux rentrer par là. Le rêve américain se fait sentir... Alors, pour l'instant, c'est plutôt un cauchemar, hein. Euh, je perds plus d'argent qu'autre chose dans ce jeu, hein, je perds plus d'argent qu'autre chose dans ce jeu, hein. Mais pourtant, je négoci, je négoci, c'est avec un. Voilà, je suis irréprochable sur la négociation. Mais voilà. On a un banc ici, on a un banc. Allez, on y va. Et là, je me dis que... Ah, ça sent l'argent, là. Ça sent la thune. Ah, là, au studio de cinéma, je pense qu'il y a moyen de... Alors, lui, il m'a fait peur ! Ça a marché ! Enfin, il m'a un peu surpris. Je ne vais pas dire qu'il m'a fait peur. Euh... Ok, d'accord. Bah oui, je pense qu'il y a moyen, quand même, là, de... De... Allez, on peut peut-être faire 10 000 dollars. Oh, regardez, c'est un orgue. Oui, c'est l'orgue. Non, ce n'est pas un orgue. Oh, qu'est-ce que c'est ? Ah, le kit de parapluie pour les lumières. Réflexion, tout ça. C'est bon. Ah, attention. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une vision avec les aliens, là. Je ne sais pas s'il y en a une à trouver dans chaque lieu, parce que si c'est le cas, dans le marais, je ne l'ai pas vu. Oh, mon Dieu. C'est un remake de la nuit des morts vivants. C'est toujours aussi bizarre, ça, par contre. Bah, vous n'étiez pas obligé de le faire, quoi, disons. Mais... Ça vous fait plaisir, allez-y. Bon, qu'est-ce qu'on a ici ? On a un magnifique fond vert. Ah, ils font vert, ça se voit. On ne se rend pas compte, comme ça. Mais ça coûte cher. Quand j'en avais un, moi, je m'étais rendu compte que, ouais, ça coûte un prix. Tu te dis, c'est juste une vieille toile verte. Et en fait... Non, non. Voilà, à un moment, je me suis même dit, ah, putain, mais j'ai juste racheté un vieux rideau vert, je vais le tendre, et puis voilà. Tellement, ça coûte cher, cette merde. On a coupé, on la garde. Arrête de te mentir à toi-même, Manu. J'ai mal pour toi. Ah, non, mais je vous promets, je n'ai pas eu peur. C'est difficile. Mais j'essaye de participer. La fatigue, ça empêche, en même temps, d'avoir peur. Ah, si, je vous assure. Je fais des efforts, vraiment. Je fais tout ce que je peux. Bon ! D'accord. C'est le fantôme de l'opéra qui est ici ? C'est quoi, ça ? C'est la structure bobec. Attends, ce n'est pas la caméra. Ah, mais ce n'est pas fini. Attends, structure bobec. Je ne sais pas si ce n'est pas un lieu. Ah, un morceau de la caméra, ça. Ah, c'est possible. En tout cas, je ne peux pas le vendre dans l'état. Bon, le fond vert. Oh, le fond vert, ça ne se récupère pas. Ah, mais il était magnifique, ce fond vert, ça se récupère. Ah, le cadavre de gobelin, encore. Ah, mais il y a peut-être tout un set, hein, des cadavres de gobelin. C'est un peu comme les verres, en fait, hein. Il faut les avoir par six. Bon, bah, ok. Très bien. Mais ça commence bien. Pour un truc où je n'ai pas payé, où je n'ai payé juste l'essence, ça va, ça va. C'est un peu ma récompense, en fait, cet endroit. Alors, et l'endroit, en plus, a l'air un peu grand. Ce qui n'est pas là pour me déplaire. J'attends le prochain Screamer avec grande impatience. Il ne devrait pas tarder. Oh, le spot. Oh, 140 dollars. Alors, il faut le réparer. Mais ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, ça se revend. Je ne peux pas l'ouvrir, là, ça ? Je ne peux pas y aller, là, non ? Il y a l'air d'avoir des trucs à récupérer. C'est quoi, ça ? Ok, parfait. C'était très, très bien, le petit zombie allemand, là. Allez, une LED. Une LED. 1180 dollars. Oh, je me fais tellement de thunes. Oh, un mec. Oh, on dirait, il a l'air réaliste, hein, comme ça. Mais, en fait, c'est que... Ah, j'ai pété dessus. Désolé, monsieur. C'est que des accessoires. C'est du polystyrène. Regardez, quand je tape sur sa tête. Vous entendez le bruit ? Ça me fait du toc, hein. Ah, c'est creux. Alors, qu'est-ce que c'est, ça ? Comment je rentre un dedans, moi ? Non, toujours pas de scribeur, hein. Par contre, un objet qui fait du boucan. On l'entend, il n'est pas loin. Il n'y a rien là-dessus. Ça ne sert à rien, ça ? Non, ça, ça ne sert à rien. Ah, le voilà. Qu'est-ce que c'est ? C'est un revêtement mural. Ben, on n'a pas déjà eu ça, déjà ? Un petit peu croco. Alors là, c'est plus serpent que croco, ouais. C'est quand même la beaufrie la plus totale d'avoir une tapisserie imitation croco, hein. Ou serpent, comme vous voulez. C'est de très mauvais goût. On va aller... Oh, putain, ça a l'air sympa, là, comme scène. Il y a un gros entrepôt, là-bas. Oh, l'albarde ! 155 dollars ! Ah ouais, magnifique. Une halbarde est idéale pour décorer les murs de votre château. Elle a un manche en bois et une fausse lame. Ben, évidemment. Ben, il ne faudrait pas que ces acteurs se blessent, hein. Quoi, c'est là-bas, là ? Il est vivant, ça ? Bonjour ! Ah, c'est une statue. Alors. Allez, hop, on détruit tout ça. Oh ! Le joystick rouge. Eh, c'est pas une bonne nouvelle, ça, parce que je crois que c'est le... C'est le dernier élément qui me manquait de la console. Ah, là, un kit de parapluie, 130 dollars. J'en ai partout, alors là, je pense que les prochaines enchères, je vais attirer les fans de cinéma indépendant. Ah, ils ont laissé le système audio en marche, hein. Ah, mais c'est du très, très bon matériel. Ouais, je pense que là, les prochaines enchères, la prochaine fois que j'ouvre le magasin, je vais recevoir des acteurs pornographiques amateurs. Ah, bah, quand tu fais ça, t'as envie de... T'as envie de pas trop dépenser d'argent pour faire tes films, hein. Déjà que trouver des figurants, c'est pas évident. Qu'est-ce que c'est ? Ah, d'accord. Ah ! Bon, elle a l'air d'avoir le doigt tendu, déjà. C'est tout ? J'ai pas fait exprès. Ah, mais c'est... Oh, putain, mais le troll. Oh, non ! Oh, c'est juste une clé, quoi. Attends, mais les pièces, là, au fond. Y'a des pièces, non ? Ça a l'air cool, les pièces. Comment... Ça s'ouvre comment, ça ? C'est quoi, ça ? Ah, qu'il y a eu un film anti-sur-VHS avec Liam Nielsen ? Nielsen ? Ah, ça me dit rien du tout, désolé. Ça a été tourné, ici ? Allez, hop ! Le LED 1000. Par contre, y'a beaucoup de trucs à récupérer, hein, du... Des matériaux de... De craft, là, comme ça. Y'en a vraiment plein. Oh, attends, y'a un truc intéressant, là ! C'est un mégaphone ! Allez, hop ! 65 dollars. Putain, je vais me faire trop de thunes. Je vais me faire trop de thunes. Je pense que là, j'ai moyen d'atteindre les... Les 10 000, hein. Et on oubliera très vite... Ce malheureux inc... Ce malheureux incident... Avec... Avec le marais, hein. Voilà, on oubliera très très vite. Le croque-taxi, tout ça, voilà. On n'en a pas besoin. Ok, ça, ça s'ouvre ou pas ? Ah, mais c'est sur... Ah, d'accord, c'est un raccourci. Je suis passé par là, tout à l'heure. Mais oui, regardez, on reconnaît, ça. C'est bébé, on l'a vu tout à l'heure. Ok ! Mais je suis un peu intrigué par ça, là. Je sais pas trop comment ça s'ouvre. Ah, putain, encore... Encore une tonne des trucs à récup, là. Oh ! Oh, la porte ! Bon, là, vous voyez, je pense que... Il doit pas y avoir grand-chose à récupérer sur le... Sur le coffre-fort, hein. Donc, à mon avis... Voilà, ça aussi, ça va partir sur une belle vente. Ça va... Ça va valoir bien cher. Un coffre-fort, ça doit valoir cher, hein. Coffre-fort, je pense que... Eh, ce coffre-fort... Je pense que le prix, ça doit être 600 dollars et il y a moyen de négocier à 800, tu vois. À mon avis, il y a... On doit être dans ces eaux-là. Là, la console de jeu, ça va faire quoi, ça ? Ça va faire du... 400 dollars ? Attends, c'est du rétro, hein ! Ça coûte cher, le rétro ! Mais ça, par contre, ça m'intrigue. J'ai pas l'impression que je puisse passer par là. On verra plus tard. Faudra pas oublier cet endroit. Voilà, j'ai déjà récupéré plus de la moitié des objets. Oh, c'est quoi, ça ? Un bras de zombie ! De zon... Zonki ! Il vaut 36 dollars, c'est quoi la description ? Un bras de zombie conçu pour les histoires d'horreur. Ce faux bras est composé de mousse, de latex et de vrais ongles humains. Eh oui, bah, c'est comme les perruques, hein. Tu... C'est des vrais cheveux, des fois, pour les meilleurs. Bah là, voilà, c'est des vrais ongles. C'est... C'est... C'est avec ce genre de détail que... Que tu vois qu'un film, il est bien réalisé, quoi. Bon, une chaise. La chaise du réalisateur. Ah, regardez, là, on est en train de visiter des... Des studios de ciné, ça a l'air incroyable, tout ça. Il y a des vrais... Il y a une vraie... Il y a une vraie ambiance. Alors que maintenant, regardez, avec les derniers Star Wars, on tourne tout devant un écran géant, quoi. Ah, ça n'existe plus, ça ! Allez, la petite épée, la terreur, 250 dollars ! Oh, elle est magnifique. Elle est magnifique. Et elle est un peu lourdeau. Bon, ça, là, ça ne se récupère pas ? Je récupère le bras, moi, mais pas le corps ? Il est bizarre, ce zombie, là. Ah, il était... Regardez, c'est un automate, ça. Ouais, ouais, ça se voit. Bah, c'était du grand ouvrage, hein, quand même. Oh, on faisait du travail incroyable. Euh... Ah ! Petit bouquin, là. Il va récupérer, ça ? Ah bah, alors ? Bah, si vous voulez. Bah, tiens, je peux monter là-haut, par contre. Oh, bah, elle est là, la chaise du réalisateur, regardez ça. 75 dollars ? Ah ouais, non, mais... Ça ne vaut plus rien, aujourd'hui, parce que... Voilà, c'est le genre de réalisateur un peu craignos. Plus personne, on n'a rien à foutre, tu vois. Allez, hop. Je crois que j'ai entendu un objet, là, tout à l'heure, ici. Voilà. Non, pas là. Oh, le PQ ! Alors, je crois que c'est bien la première fois que je me donne aussi peu de peine pour récupérer le PQ doré, hein. Normalement, je le vois d'avance. Ok. Ah bah, les tubes cathodiques, c'est vraiment recherché pour jouer aux jeux rétro. En vrai, le confort d'un tube cathodique pour... Pour les consoles rétro, c'est quand même assez cool. Bah, là, il y a toujours l'endroit que je ne sais pas trop quoi faire avec. Oui, j'ai vu qu'il y avait l'espèce de studio couvert, là-bas. Je vais y aller, ne vous inquiétez pas. Alors, moi, par exemple, là, pour jouer à mes vieux jeux, là, à mes jeux PS2, notamment, et pour pouvoir vous les streamer, et surtout, que ce soit joli sur mon écran HD, j'ai dû faire un système, vous ne vous rendez pas compte. Il y a des câbles partout. Des câbles partout, j'ai dû me procurer des câbles YQV qui valent une fortune, parce que c'est super rare aujourd'hui. Pour les brancher ensuite à la télé en HDMI, il a fallu acheter un convertisseur. C'est super dur. Alors que tu as une télé HD, bah, t'es tranquille, en fait. Et c'est joli, c'est pas forcément moche, hein, sur le télé HD. Ah, encore, bah, c'est l'autre bras, forcément. J'ai raté le screamer ? Ah, bah, voilà, je me disais quand même ! Vous pouvez pas dire quand même que j'ai pas donné de ma personne, hein. Oh, qu'est-ce que c'est ? Tony, Tony Bunny ! Un lapin avec une seule oreille ! Magnifique ! Ah, attends, ça, ça se pète. Ouais. C'est quoi, il y a des Cheerios à l'intérieur, là, ou quoi ? C'est pas ce que c'est. Tu parles d'un déchet de valeur. Et là, on revient vers... C'est l'église ? C'est l'église ? Ouais, c'est l'église du début. D'accord. Donc, on a fait le tour. À peu près, il reste deux, trois trucs. L'échelle, c'est quoi, ça ? Attends. Non ? Ah non, c'est pas une échelle ! C'est un rail de travelling ! Oh là là, mais l'histoire du cinéma est incroyable ! Tu confirmes que j'ai la PS2 sur une télé 1080p ? Ah bah, après, ça dépend. Il t'a le matos. Ça passe, c'est vraiment bien. C'est notamment ce que je vous fais en live. Moi, l'intérêt, c'était que je puisse vous le retransmettre, tu vois ? Et apparemment, d'après vos commentaires, la qualité est au rendez-vous. Donc, c'est cool. Mais, ça m'a demandé de la recherche. De la recherche et du temps, quand même, pour régler ça comme je pouvais. Allez, hop ! Ça, ça se pète. Là, surtout que je crois que je vais avoir pas mal de trucs à réparer. Donc, je pense que ça va être utile d'avoir récupéré tout ça, là. Allez, hop, la petite chaise. Hop. C'est de la ferraille, ça. Toujours très utile. Bon, bah, je l'aurais dépouillé, ce studio. Qu'est-ce que c'est ? Tamutus. C'est une statue de... Une statue. C'est quoi ? Dévoreur d'alcool. Un dieu avec la tête d'un homme et le torse d'un ivroni. Et l'arrière-train d'un chômeur. Ah, ouais, j'avoue. J'avoue. Quand j'étais au chômage, ça ressemblait à ça, moi aussi. Et ça se vend 94 dollars. Bah, écoutez. Tamutus, c'est une bonne affaire. Ça se pète pas, ça ? Non. Ça, voilà, si, ça, ça se pète. Bon, alors, il va rester... Il va rester le... Ah, attends. Oh, pardon ! Je l'ai frappé sans le vouloir, celui-là. Je suis désolé, monsieur. Ah, mais voilà, c'est là, en fait. On est de l'autre côté. Ah, mais il n'y a rien, ici. Oh, il y a une petite guitare, là. Voilà, rien à foutre, là, mais... On s'en fout, on récupère. Moi, je cherche pas à comprendre l'histoire des objets. Moi, je cherche à les revendre, tu vois. Le bénéfice. Seule chose qui m'intéresse dans la vie. Ah, par contre, qu'est-ce que c'est casse-couille de faire ça, là ? Les micro, c'est quand vous sortez un accessoire qui permet de... Dès que tu pètes un objet, hop ! Tu récupères instantanément les trucs. Il m'intéresse. Allez, un petit bras de zombie. Oh, mais on prend, les bras de zombie, on prend. Toujours quelque chose comme, on va dire, 100 dollars en plus, une fois que j'aurai négocié, tu vois. C'est intéressant. Alors ! Ah, encore un screamer. Attention, vous êtes prêts ? On va lui faire plaisir, à celui-là, on va faire genre... Ah là là ! Oups, c'était pas du bon côté. Oh, il fait des petits cris trop mignons. Ok, bon ! Ok, bon ! Il m'a pas fait peur, mais il m'a gêné, quoi. Il s'est repris. Il s'est pris un bon petit coup de hache, là. Sur la fin. Oh, regardez ça. Ouais, alors 1968, par contre... Vous allez pas me dire qu'il n'y a pas des films qui ont été tournés plus récemment ici, hein. Je suis désolé, mais... Le fond pour incruster des trucs numériquement... C'est un peu plus moderne, quand même. Quand même. Bon, une statue. Tiens, encore une. Statue de meuf qui montre du doigt, là. Oh, j'trouve une tête ! J'ai pas fait exprès, moi, j'voulais la détruire, c'est tout. Alors, va falloir trouver la statue qui va avec. Encore un bras ? Ah, mais c'est un bras de... Voilà, c'est le bras de la statue, d'accord. Ah, un jeu incroyable, là. Y'a même des énigmes. De haut de volée. Là, y'a rien. Objet utilisable. Merde ! Mais non ! Mais non ! Mais c'est un raccourci ! Mais moi, je voulais pas ! Bon, on y retourne, vite fait. De quoi ? Je dirais même que c'est le bras de Pete. J'suis désolé. Ah ouais, tu peux... Le bras de Pete. Non, on va dire que tu fais un effort parce que t'es dans l'ambiance cinéma, mais... Mais le jeu de mots, là... Voilà, hop. Comme ça, ça, c'est fait. Donc, la porte qu'il y a là-bas, on la prend pas tout de suite. Ah oui, d'accord, d'accord, madame. Bah quoi ? Hop. Ah, il va me manquer... De me manquer un bout du bras. Les bras zéro, là, ça se récupère pas ? C'est très joli, ça, pour mettre dans son jardin, pourtant. Ah. Un revêtement de sol, qu'est-ce que c'est ? Je sais pas trop ce que c'est, mais... Ça m'inspire pas grand-chose, hein. De toute façon, mon revêtement de sol, là, je vous avoue, la petite moquette rouge que j'ai installée, elle me déplaît pas. Elle me déplaît pas, j'aime bien. Ouais, ok. La tête, c'est comment ? La tête tournée vers la gauche ? Est-ce que c'est les deux statuts pareils ? Ah non, pas du tout. Ah ouais, d'accord, celle-ci, c'est plutôt... C'est cette main qu'elle monte comme ça, hop. Comme ça. Comme ça. Ok. Ah mais il me manque encore un bras, il est où ? Ah, peut-être ici. Peut-être pas. Eh ben, le voilà, le bras. Je peux mettre le bras sur une statue. Oui, mais non, je l'avais pas, je l'avais pas, le bras. Hop, et... Bon ! Alors, là, c'est le bras droit, du coup. Ouais. Et elle regarde... Euh, sur le côté. Elle regarde un peu son doigt, en mode... Elle appuie un peu, là, non ? Euh, ok. Ok. Et toi ? Ah, attends, il faudrait qu'elle tourne la tête vers la droite, un peu. Ouais, comme ça. Oh, c'était violent, ça. Oh, regardez ! C'est l'objet que j'étais venu chercher. Ouah, mais quel système incroyable ! Et voilà, il est là ! L'armure de cavalier. Elle est belle, elle est belle ! Une armure de plaques thoraciques, masculine, réalisée pour l'épopée de Bradley Scott, en 1991, l'attaque du cavalier noir. Ouais, bah, c'est ça, c'est de l'histoire. Bon, l'objet de mission a été trouvé. Mais par contre, il me manque encore un ou deux objets à trouver ici. Oh, qu'est-ce qu'il fait là, Billy ? Ouais, ouais, je sais, je sais, je sais, hein, Billy ? Mais attends, je n'en ai pas terminé, moi, avec cet endroit-là. Où est-ce que je n'ai pas fouillé ? En plus, c'est grand, ici, là. Oh, putain, s'il me manque un truc, c'est juste un vieux truc à trouver. En creusant, là, quelque part, ça va me saouler, ça. Attends, ça, je vais récupérer. Eh bien, rien ne se perd, hein. Vous êtes sûr que je ne peux pas récupérer ça, là, en bas, non ? Ah, je dirais qu'il me manque quand même deux objets. Ça, ça se creuse. Ah, mais ça, ça se creuse ! Ça ne me sert à rien, mais ça se creuse, quand même. Bon, est-ce qu'il y a une chance qu'il me reste quelque chose à trouver là-dedans ? Je ne crois pas, hein. Ouais, je ne crois pas, là. Voilà, j'ai récupéré ce qu'il y avait, là. Je ne peux pas récupérer le coffre, évidemment. Là, ça ne se creuse pas. Non, non, mais là, je pense que... On dirait qu'il y a peut-être quelque chose au-dessus. Vu qu'il y a cette plaque... Alors, pour monter là-haut, je ne sais pas comment on fait. Ah, puis je n'ai pas sûr qu'on puisse. Là, vraiment, il n'y a pas moyen, là ? Il n'ouvre pas ? Un petit accès derrière ? Ah, je ne crois pas, hein. Ah, c'est le pire truc, c'est quand... Tu es à la fin du niveau, tu as tout récup. Il te manque un truc, quelque part. Il te manque un truc qui ne se voit pas. Miko ! Au pire, ça va se terminer comme certains autres niveaux. C'est-à-dire, il va falloir que je revienne. Avec le détecteur, hein, que... Bon, il y a un jour où je vais l'acheter. Il y a un jour où les 6 000, je pourrais les donner comme ça, sans problème. Là, je me méfie parce qu'on n'est pas... On n'est pas à l'abri d'une enchère de 10 000 dollars qui va me mettre sur la paille et que je ne vais rien retrouver après à revendre. Peut-être dans l'église, mais... Pas l'impression, hein. Ouais, ouais, bon, je pense que je reviendrai ici avec le détecteur poulet. J'aimerais bien aller, j'aimerais bien monter là-haut, là. Je ne peux pas monter par là ? Non, ce n'est pas possible par ici. Ah, là, j'ai cherché. Voilà, un petit dernier coup dans l'église. Et puis, bah, s'il n'y a rien... On refera un deuxième passage plus tard, une autre fois. Je ne pourrais même pas acheter le détecteur poulet tout de suite. Parce qu'il faut déjà que je vende des trucs. Et je n'ai pas envie, de toute façon, de l'acheter tout de suite. Un peu trop risqué comme manœuvre. On fera ça à la toute fin. Ce sera la petite finition, en fait. Oh, le petit tapis. Ah, j'aurais adoré qu'il y a un accès dessous. Pendant un moment, j'ai presque eu l'espoir, tu vois. Ah, c'est torgues-là. Ah non, il ne sert à rien. Oh ! Mais je ne t'avais pas vu, mais regardez ! Oh, Jumbo et Marcelo ! Ah, elles étaient bien planquées. Ah ouais, c'est ce que je pensais. Il me manque encore un objet. Un fucking object. Euh, ouais, bon. Il est aussi bien planqué que Jumbo et Marcelo, là. Si c'est un truc tout petit, tout fin. Allez, on y va. Je comparais-tu à ta douleur ? Merci. Bon, tu peux... 25 sur 26. Je suis dégoûté ! Je suis dégoûté ! Je suis dégoûté ! Il n'y a pas un truc là-haut ? Viens, là ! J'ai trouvé Marcelo, alors... Eh, là, tu te dis, il te manque juste un objet ! Mais ouais, j'ai fouillé partout, hein. Tu ne t'occupères pas, ça ? Le mec, il récupère les poteaux, tu sais. Le gars qui n'a aucune limite. Attends, attends, attends. Ah, c'est quoi tout ça, là ? Ah, là, cet endroit... Je ne sais pas. Non, on ne peut pas aller à Hanteur. Ah, et puis en plus, on a encore du boulot, hein. Il va falloir revendre tous ces machins-là. Ah, c'est quoi, ça ? Ah, c'est quoi, ça ? Ah, ça... J'ai presque eu l'espoir pendant un moment que... C'était l'objet. Le fameux objet. Ça va être un vieux... Un vieux projecteur, ou je ne sais pas quoi, qui va être quelque part. Là, ça... Attends, c'est quoi que j'ai vu, là ? Qu'est-ce que j'ai vu, là ? Qu'est-ce que j'ai vu, là ? J'ai vu un truc. Où ? Où ? Je l'ai vu ! J'ai vu un truc ! Mais j'ai pas rêvé, j'ai vu un truc ! Attends, c'était là ? Ah, mais c'est ça ! C'est ça que j'ai vu ! Ah ouais, c'est l'objet utilisable ! Ah là, encore une fois... Je me fais des fausses frayeurs, là, comme ça. C'est pas très gentil, ça. Moi, en vrai, j'aurais récupéré la statue. En plus, c'est très joli, c'est une statue que tu peux orienter comme tu veux. Tu mets la tête, les jambes, tu fais ce que tu veux avec. Elle s'adapte à ton salon ! Et là, l'obélisque, là, je peux rien faire avec ça ? Je t'emmène ça, là... Ça, regardez, c'est une statue que j'arrive à faire... À faire disparaître ! Ça vaut cher, ça ! Bon, là-haut, je l'ai récupéré, hein. C'était la chaise du réel. Mais c'est bon. Ouais. Bon, bah... On reviendra. Un peu dégoûté ! J'ai l'impression de... Je vis ça un peu comme une défaite, si vous voulez, là. Je vais pas récupérer ça, là, le couvercle. Non ? Le système de mécanisme avec les bras qui ressortent. Méga classe ! Genre, on ajuste ça sur un matelas, là, sur un lit. Je te jure que tu... Tu arrives plus jamais en retard à ton boulot, hein. Oh, putain, j'avais pas vu ça. Attends, dernier espoir, peut-être ? Pas exactement ce que j'appelais un espoir, hein. Je peux toujours pas revendre du billy, malheureusement. Repose en paix, manu. Allez, on va plutôt revendre des trucs en paix. Euh... Là, définitivement... La lampe, là. La lampe, là ! Ça se récupère, ça ! Ouais, bon, allez, on se casse. C'est bon. J'ai assez cherché. Pourquoi billy ? Bah... Parce qu'il sert à rien. Autant le revendre, quoi. Bon, il se fait... Il a une utilité dans la vie. C'est ça. Voilà. Il décharge la bagnole comme personne d'autre le fait. Bon, allez, on va avoir du boulot, là. On va devoir assembler des trucs. Peut-être nettoyer certains machins. Il va falloir amener des trucs à assembler. La petite console. Le coffre ! Le coffre ! Le coffre ! Le coffre ! 360 ? Ça m'a fait peur. Je me suis demandé ce qui se passait. Bon. Mais une bonne journée. Vous savez tous comment ça commence. Alors. On a des trucs à réparer. Alors là, on a une chier de trucs à réparer. À assembler et tout. Non, non, Manu. Ah, si. Ah, c'est une bonne journée qui commence. Je suis désolé. Allez, ramassage. Hop. Oh, mais ça, cette machine, il faudrait qu'elle soit plus proche de la zone de réparation. Oh, attends. On va pas savoir à quoi ça correspond. Je pense que ça, c'est la caméra. Ah, il manque un truc. Il manque un truc. Il manque le viseur, là. Bah, l'objectif, en fait. Ça se trouve, c'est ça qui me manquait à récupérer un... au studio de cinéma. Bon, la console, je pense que c'est bon. Mais ça m'a l'air tout à fait bon. J'ai dit 400 dollars, tout à l'heure. 500. On va se faire de la tunasse. Ah, là, je vous dis pas, les amis. Ah, ça me fait plaisir. Attends. Et puis, il y a ça, là. Il y a le coffre. Le coffre. Le coffre. Bon, c'est pas bien sécurisé, hein, parce que mon coffre, il est en deux morceaux. Mais bon. Non ! Il manque un truc ! Il manque quoi ? Ah, il manque un petit truc, là. Il manque, genre, le... Le cadran... Ah, c'est une poignée ! Il manque la poignée ! Ah, putain ! Ah, j'étais presque sûr. J'ai pas ça, moi. Ah, il y a ce truc qui se nettoie. En Belgique, on a une phrase pour dire bonne chance. C'est bonne merde. Ah oui, non, mais ici aussi, hein. Oh. On dit que souhaiter bonne chance, ça porte malheur. Alors, on dit merde. Regardez, elle est très jolie, c'est ça, une fois qu'elle est nettoyée, là. Elle retrouve un peu sa brillance, hein. Le petit côté à cajou, là. Parfait. On regardera un peu, après, combien ça vaut, tout ça. Alors, les fameuses grenouilles dégueulasses. Alors, je... Du coup, je pense qu'il m'en reste que deux à trouver. Même pas une. Une ! Une ! Parce que les deux, là, elles doivent former une seule... Une seule grenouille. Ça se trouve, ça fait partie des objets que j'ai oublié. Enfin, que j'ai pas trouvé. Ah, oui, voilà. Je me disais bien que j'avais encore un objet à... Un réparé. Alors. Voilà. Parfait. Parfait. Et bah, ça m'a l'air tout... Tout très bien, tout ça. On peut aller en boutique. On va commencer à mettre les objets à leur place. Voilà. Hop. Les bras de zombies, hein. Bien alignés. Oh là là, regardez ça. Ah, c'est magnifique. Bon, il y a l'épée qui passe à travers le... À travers... Attendez, j'ai envie de tester un truc quand même. Genre. Voilà. Ça, c'est le dernier... Le dernier... Le dernier truc pour accrocher. Ça coûte 820 dollars quand même, hein. Ouais, ça va. C'est un peu bizarre. Un peu moderne dans ma boutique dégueulasse. Ça va pas avec les... Les plaques minéralogiques qui sont là-haut, tu vois. Mais bon. Alors, on a du... Voilà, ça. Allez. J'ai dit, ici, on va... On va attirer des gens de l'industrie du ciné, hein. Vraiment. Ah, là, on peut rien mettre. Euh... Ça. Là. Non. Eh ben ouais, c'est bon. On peut ouvrir. On est parti. Tudou. Je vais rendre la mission. Allez, hop. 700 balles. C'est gagné. Oh, oh, oh. Alors, madame. Un bras zombie. C'est pour faire une soupe ? J'aimerais quand même préciser que ce n'est pas un vrai bras. C'est certainement très toxique, d'ailleurs, à manger. Et je dis absolument pas ça parce que vous êtes d'origine asiatique. Voilà. Je vois tout de suite les critiques, là. Un kit de parapluie. Alors, attention, madame. Ça aussi, c'est pas fait pour se protéger de la pluie. Mais... Écoutez, si vous voulez, vous reconvertirez pas de problème. Je vous vois pas faire du ciné. Allez, 189 dollars, c'est à toi. Merci pour la menace de mort. C'est toujours un plaisir. Là, il n'y a rien d'autre. Ok. Petite musique, là. Ah ! Ah, vous allez la péter, monsieur, par contre, si vous assiez dessus. Donc, ça sera juste... Ce sera juste décoratif. Hein, dites-moi. Non, mais je voudrais pas... Non, vous ne la prenez pas, c'est cher. Je suis désolé. Et puis, je ne veux pas vous la vendre. C'est un objet d'histoire, vous comprenez. Je ne peux pas, je ne peux pas. Allez, 13 dollars en plus. 143, vas-y. Ça ne vaut pas très cher, ces trucs-là. Ah, je ne peux rien mettre. Ok. Oh, mais il l'aurait pété, la chaise du directeur, là. Le directeur, il ne devait pas être très gros, hein. Celui qui traînait dans les studios de ciné, là, juste avant. Oh, j'avais oublié, ça. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est magnifique. Lui, on s'en fout. Et... Ah, mais c'est l'autre gars qui vient me vendre sa boîte à sandwich, là. Mais quoi ? Tu n'as pas envie de prendre ton goûter, alors tu me le revends ? Oh là là, mais c'est Jean, quoi. Mais toi, tu me casses les couilles. Alors, toi là. Ah, voilà ! Un fessier à la hauteur de ma chaise. Et elle me propose plus 8 dollars en plus. Plus 18. Allez. Hop. Oh, regardez. Toutes ces thunes qu'on va se faire. C'est incroyable. Regardez la console, là. 500 dollars. 500 dollars, la console, là, quand même. Le jeu Miko. Alors, Booba. Je viens de chercher un Crystal Spot. Ah, j'ai raté. C'est la dernière off ? C'est la mienne aussi. Allez, salut. J'ai raté la négo, j'ai raté la négo. C'était la chaise de Peter Jackson. Ah, Peter Jackson, la légende dit qu'il a deux chaises. Une pour chaque fesse. Ah, ah, ah. Qui m'a parlé ? Ah. Ah. Voilà, une activité intéressante. Vous voulez la petite albarde ? Ah, je comprends. Regardez lui, là. Lui, là, il veut marchander trois fois. Ça, c'est un gars que j'aime bien. Hop. En plus, il a la décence d'être un peu lent. Moi, j'aime bien les gens un peu lents. Et il bugle. Cet homme est parfait. Voilà. Et cette albarde est partie plutôt chère, en fait. Mouin, mouin, mouin. Ok. 5481 dollars. J'ai hâte de vendre la console, là. Ça, là, quand ça va partir. Ouh, ça va piquer. Putain, ça vaut 625. Non, 65, j'avais pas vu. Qui ? Qui ? Bonjour. Madame. L'épée, peut-être. La terreur. Ah, elle vous irait très, très bien. Plus 63 dollars. C'est un accessoire authentique. Elle a servi... Pour le tournage du film Warcraft. Tout à fait. Plus 62 dollars. Vous me la proposez donc. A plus 175 dollars, 425. C'est un grand plaisir, madame. Elle est à vous. Madame, bonjour. Un petit panneau LED. Pour s'éclairer la maison. Mais bien sûr. Ouf. Oh, la négociation. Ça va prendre de la laisser. Attends, on va voir ce que vous allez me proposer ici. Mais là, je suis pas sûr. 18. Allez, d'accord. Je peux rien mettre là-dessus. Non. Là, je peux rien mettre non plus. Non. Là, non. Eh bien, tous mes objets sont placés. Bon, allez, on ne se prive pas. Bonjour, monsieur l'âme. Alors, monsieur l'alien. On n'a pas d'abdos. Du coup, on se rabat sur une guitare. C'est un très, très bon choix. Vous allez séduire comme un caïd sur la plage avec ça. Moi aussi, je glousse de plaisir. Monsieur, bonjour. Ah, le petit panneau LED. Pour aller sur les chantiers, c'est ça. Oh, il n'était pas content, là. Oh, il n'était pas content de mettre le prix, là. Ah, là aussi, hein. Ah, mais voilà. Regardez au final comment ça se négocie. Il est parti heureux. C'est ça qui compte. Bon, là, j'ai tout vendu. Le Tamutu. Saviez-vous que... Il a le cul d'un chômeur, madame ? Eh, pour le cul d'un chômeur, il va falloir mettre les sous, quand même. Ça va. Votre cheminée mérite ce postérieur. Allez, monsieur bonjour. Oh, mais c'est Sébastien. Je ne t'ai pas vu, Sébastien. Comment ça se passe avec ton... Ta ganja mobile ? Plus 33 dollars, très bien. C'est pour la ganja, ça. Hein ? C'est une petite coupiole pour faire pousser la ganja, à vous. Ah, j'ai tout de suite compris, t'inquiète. Allez. Ah, mais... Pour toi, je te l'offre, quand même. Bah, bien sûr. Ah, mais Sébastien, je... Voilà, je l'adore, Sébastien. Oh, madame. Elle est où ? Ah, mais non. Elle vient me revendre sa machine à laver cassée, en plus, hein. Faut avoir du toupet, madame, quand même. Je suis pas une poubelle. Ah ! Alors, ici, quelle que soit la couleur des gens. Gris, noir, jaune, ce que tu veux. On les prend. Monsieur, bonjour. 16 dollars. Encore un peu. Non, parce que nous, on nous juge au Texas, là. Là, on est raciste, tout ça. Mais non, regardez. C'est avec plaisir que je fais affaire avec... Avec cet homme qui, pourtant, n'est même pas de notre planète. La console, la console. Mais personne ne veut de ma console. C'est aussi, là, ça se vend cher, un peu. Le... La coupe de feu, là. Alors, madame, bonjour. Hum, petit projecteur à 140 dollars. Et il y a le marchande trois fois, madame. Ah. Vous faites plaisir, madame. Ça prend, on doit laisser ? Bon, ça va. Finalement, ça aurait été deux fois, mais bon. On est à 7 116 dollars. Et peut-être que je vais avoir moins d'argent que je l'aurais pensé au départ. J'avais tablé sur 10 000. Pas tout à fait le cas. Oh, putain. Hop. Dans les roustons. Madame, bonjour. Un bras de zombie. À quoi ça sert ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je suis sûr que vous lui trouverez une très belle utilité. Il est à vous, madame. Allez-y. C'est vrai que... Je vous avoue que là, le bras de zombie... Peut-être pour les fans de cinéma, ouais. Ben voilà, tu te dis que ça, c'est l'accessoire authentique. Et que, je ne sais pas, il a été tenu dans la bouche de Brad Pitt. J'ai vu quelque chose de suspect ? Oui. Vous, monsieur. Vous êtes très suspect. On est bien ici, à la boutique. Oh. Tu ne me voleras pas, mon bras de zombie. Elle aura un pneu. Si il veut l'ajuster sur son engin, sa ganja mobile, ça ne marchera pas, hein. Vas-y, il est à toi. Non, je disais, on est bien à la boutique, avec cette petite ambiance, avec cette petite musique. On se trouve bien, on se sent bien, on est heureux. Vous savez quoi ? J'ai envie de prendre un risque. J'ai envie d'acheter tout de suite le détecteur poulet. Vous savez quoi ? Je le fais, là. Je le fais. Je le fais. Et comme ça. Voilà, c'est fait. C'est fait. Et comme ça, on va retourner sur les lieux oubliés. Et peut-être avec un peu de chance, je vais retrouver des objets qui valent si ils se vendent cher. Ça se trouve, c'est des tout petits objets qui valent super cher. Mais oui ! Oh là là, j'ai raté la négociation, ce n'est pas grave, monsieur. Vous êtes quand même de très bonne humeur. C'est un plaisir. Allez. Je vais peut-être le regretter d'avoir acheté le sonar poulet, là. Mais bon. Je ne sais pas. Je me disais que... Belle boutique, n'est-ce pas ? Non, puis l'ambiance, l'ambiance. Là, je me disais que... Voilà. J'avais envie de maintenant de compléter à fond les lieux que je visite. Madame, bonjour ! Alors là, il ne faut pas se tromper dans les négociations. Juste 30 dollars. C'est bien, madame. Et puis 75 dollars. Ça me fait 405 dollars, le petit calice. Calice de Chris, il est à toi. Regardez. Ah, Sébastien, bonjour. Ça vaut un peu cher, le mégaphone. Enfin, 100 dollars. Si je réussis à la... Elle vendre à 100 dollars, je suis content, quoi. Bon, pas tout à fait. 94. Mais ça va. Je m'en sors plutôt bien. Ouais, donc, on fera un petit tour vite fait sur les anciens niveaux visités. Où je n'ai pas récupéré tous les objets. Et on ira voir ce qu'on peut faire. Oh, il veut un petit lapin. Pour le serrer contre lui, durant la nuit, quand il a peur. Allez, je ne te le fais pas cher. Je ne te le fais pas cher, mais c'est juste parce que tu es un gros... un gros dur au cœur tendre. Il ne reste que la console. Aucun goût, les gens. Aucun goût. Le meilleur accessoire, ils le gardent pour la fin, quoi. Désuée. Ah. Alors là, on réussit. Là aussi, les négociations doivent être réussies. C'est une obligation. Ah, il a eu 50 dollars, déjà. Plus 125 ! 175 ! Parfait, tout ça. Du coup, on est à 2484. Euh, c'est bon. C'est fini. C'est fini. Alors. On retourne tout de suite. Il est cool, là. Au studio ciné. On se dépêche. On utilise notre petit radar. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne me souviens plus où il y avait des trucs que j'avais oublié aussi. Ben, il y avait l'autre endroit dans la forêt glauque, là. Parce qu'il y a eu deux forêts glauques, que j'ai visitées. Et autre chose. Je ne sais plus où. Alors, le radar poulet, il est là. On va dire non. En attente. Ah ouais ! Ça t'aide pas des masses ! Ah, c'est chaud ! Je ne m'attendais pas à ça du tout. Oh ! C'est plutôt par là. Mais c'est peut-être là-haut, enfin rien. Putain ! Oh, c'est une poupée gonflable ! Encore une ! C'est une Shirley Love. J'ai fait tout ça pour une poupée gonflable de merde que je n'avais pas vue ici. Je crois que c'est ça. Les Quietz. Les Quietz Woods ! Et l'autre objet... Et l'autre... Là où il manquait encore un objet, c'est dans l'espèce de montagne avec les trucs indiens et tout. Voilà, les campements, tous ces trucs-là. Bon, on va utiliser du sonar ! Bon, on va utiliser du sonar ! Regardez ! Mon mari est un cheval. C'est l'objet qui me manquait. Je ne l'avais pas vu parce qu'il était dans une vieille fissure. C'est là ? Ah, il est par là. Où ? Mais où ? Je ne vois rien ! Je ne vois rien ! Je ne vois rien ! Ah non, ça c'était pas de bonne idée ça. Oh le chapeau. J'avais pas vu le chapeau. Vous l'avez vu le chapeau ? Je ne l'avais pas vu. Bon, ça vaut 59 dollars. Il était camouflé. 59 dollars, ce n'est pas un objet combinable. Ça vaut 59 dollars. C'est de la merde. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Or certes, j'ai trouvé tous les objets. Ça fait que désormais, en fait, il ne m'en manque aucun sur les niveaux que j'ai visités. Mais je repars avec la honte, le désespoir, les larmes. Oh non. Je suis dégoûté. Bon, on va se quitter là. On se retrouvera sur cette jolie base, n'est-ce pas ? Cette base, bien pauvre, de 2500 dollars, certainement avec 500 dollars de plus, quand j'aurai vendu tous les trucs que j'ai ramassés. Le radar poulet va me coûter cher. Vraiment. Des bisous, merci. J'espère que ça vous a plu, quand même. Et puis, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada